Petite présentation, déjà je vais vous dire qu'on est ravis de vous trouver ici pour ce webinaire qui s'appelle « Tout sur le braille et les briques » et de vous retrouver, on va dire, si vous étiez là avec nous hier. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Marie et Marc et on travaille tous les deux en tant que consultants pour la Fondation Legos. Et donc, comme je le disais, nous sommes déjà très heureux de vous retrouver tous ici. Et ce qu'on a préparé avec Marie, c'est un petit sondage qu'on va partager avec vous. Si vous voulez bien le remplir tout de suite, il y a trois petites questions sur votre profession, votre pays et un petit peu comment vous avez eu les informations par rapport au Lego Braille. Et pendant, on va dire, on vous laisse à peu près deux minutes et après, on regardera ensemble les résultats du sondage pour savoir un petit peu qui est avec nous. Et quelques petites choses à savoir, c'est que ce webinaire dure 45 minutes, mais après, on restera une quinzaine de minutes avec vous si vous avez des questions. Mais sachez que si vous n'avez que 45 minutes, vous ne manquerez rien comme information générale du webinaire. Pendant tout le webinaire, l'idéal, ce serait de pouvoir utiliser le chat, la partie conversée. Si vous avez des questions, des commentaires au fil de l'eau, c'est toujours intéressant de les avoir. Ou pour les personnes qui ont répondu « autres », je vois notamment la première question, « quelle est votre profession ? » Il y en a beaucoup d'autres. Oui. Alors, et donc, juste par rapport aux informations générales, vous avez peut-être vu aussi que ce webinaire est enregistré, puisque on va, alors pas immédiatement, mais dans un futur proche, on va le rendre accessible sur la chaîne YouTube, Lego Braille Bricks. Et comme ça, chacun pourra revoir s'il y a des personnes qui ont manqué, on va dire, ces choses-là. Alors, justement, par rapport aux résultats qu'on a pu voir, alors il y a 43% d'enseignants spécialisés, ah, des enseignants ordinaires, c'est très bien, 4%, spécialistes basse vision, 4%, ergothérapeutes, 12%, instructeurs de locomotion, il n'y a qu'une personne, 1%, pas de parents, et beaucoup, beaucoup d'autres finalement, 36%. Alors, ce que vous pouvez faire, ceux qui sont autres, c'est peut-être mettre dans le chat, justement, quelle est votre profession, j'imagine, il me semble que j'ai vu passer que quelqu'un était transcripteur. Donc, c'est toujours intéressant de savoir, psychomotricien, professeur d'université, c'est toujours intéressant de savoir un peu vos professions. Alors, si on regarde la suite du sondage, dans quel pays travaillez-vous ? Donc, on a 31% de Belges, 1% de Canadiens, donc il y a une seule personne du Canada, 46% de Français, pas de personnes de Luxembourg avec nous aujourd'hui, 20% de personnes de Suisse, 1% de personnes de Monaco, et 1% d'autres. Et bien, ce serait sympa de savoir qui vient d'ailleurs, on va dire, enfin, pas qui, mais de quel pays vous venez ? Alors, on est prêt à avoir la réponse à la dernière question, comment avez-vous entendu parler de ce webinaire ? Alors, 4% par rapport à la communauté sur Facebook, LegoBredrix, 9% par rapport à un courriel reçu par des distributeurs nationaux, le site web des distributeurs nationaux, 2%, le site anglais, legobredrix.com, 1%, abracadabraille.org, donc le site en français, 11%, un ami ou un collègue, 52%, super, ça marche toujours bien, le bouche à oreille, on va dire, 9% par les réseaux sociaux et 12% autres. Et la personne qu'on avait en plus, le 1%, c'est Tahiti. Ah, très bien. Et bien, bienvenue à tout le monde. Et bien, je pense qu'on est prêt à commencer. Et bien, Marie, je te laisse partager l'écran et débuter la présentation. Ok. Allons-y. Donc, ce webinaire s'appelle « Tout sur le braille et les briques ». On a essayé de faire un petit peu simple, la première partie sur l'ego, la deuxième sur le braille et la troisième sur les briques. L'ego, on trouvait un petit peu intéressant quand même, même carrément intéressant pour vous, d'avoir une petite histoire de l'ego, de ce groupe l'ego, enfin, des legos en question, et de voir justement qu'est-ce qui s'est passé et d'où ça vient. Donc, vous avez un petit film qui va suivre avec des inscriptions en anglais. Du coup, je vais vous les lire en français pour que ce soit plus simple à comprendre. Le groupe l'ego ne se résume pas qu'à ses célèbres briques. Le jeu et la créativité nous ont toujours tenus à cœur. Tout a commencé en 1932 avec Olle Kirk Christiansen, un menuisier de Billund au Danemark, qui avait travaillé dur. L'entreprise d'Olle a connu une période difficile. Pour joindre les deux goûts, il a commencé à produire des jouets en bois. Avec l'aide de son fils Boat-Trey, ils ont fabriqué des yo-yos, des voitures, des avions et des animaux. Le nom Lego a vu le jour en 1934. Il combine les mots danois leg, bot, qui signifient bien jouer. La plupart des jouets Lego en bois étaient marqués d'un logo Lego en signe de qualité. Le logo Lego s'est transformé de nombreuses façons au cours des décennies. L'un des jouets les plus populaires à nos débuts était le canard Lego. Le saviez-vous ? Le canard pouvait ouvrir et fermer son bec et même faire des sons, ou un coin. Certains des autres jouets en bois avaient aussi des pièces mobiles, comme ce chien. Des innovations sympas pour l'époque. La preuve que chaque détail compte est que seul le meilleur est suffisant. Depuis ses débuts, le groupe Lego s'est concentré sur l'apprentissage par le jeu. Kirk Sand's Game est notre tout premier jouet de construction lancé en 1936, visant à développer les compétences et la créativité des enfants. Notre esprit créatif a toujours été élevé et il n'a jamais fallu longtemps pour mettre une idée Lego en action. Le saviez-vous ? Lorsque l'engouement pour les yo-yos a pris fin dans les années 1930, nous avons utilisé les yo-yos restants pour en faire des roues colorées. Les affaires étaient bonnes, mais le désastre a frappé en 1942 quand un grand incendie a brûlé l'atelier de jouets d'Auleux. Au lieu d'abandonner, Auleux a reconstruit son entreprise grâce à son travail acharné et à son dévouement. En 1947, le groupe Lego a commencé à produire des roues en plastique. Nos premières briques en plastique ont été fabriquées en 1949, mais le design était différent. Les briques Lego telles que nous les connaissons aujourd'hui ont été inventées en 1958 lorsque des tubes ont été ajoutés à l'intérieur. Depuis lors, les centaines de milliers de briques Lego ont été fabriquées et elles s'imbriquent toutes les unes dans les autres, quel que soit leur âge. Voilà pour la première partie Lego. Marc, je te laisse la parole pour la seconde partie Braille. Très bien, j'allais dire que vous connaissez tout maintenant sur Lego. On voulait vous faire une petite partie qui va durer à peu près une dizaine de minutes sur le Braille lui-même et l'histoire du Braille. Parce que, comme vous l'avez vu, il y a des personnes qui n'ont pas de connaissances, on va dire, dans la déficience visuelle. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi de faire un petit peu cette partie historique pour remettre un petit peu tout le monde sur un pied d'égalité. Et j'espère que ceux qui connaissent déjà l'histoire de Louis Braille vont apprendre quand même des petites choses intéressantes. Alors, Louis Braille naît le 4 janvier 1809 dans un petit village français où son père travaille comme artisan bourrelier. Alors que Louis n'a que trois ans, il se blesse à l'œil en jouant avec des outils dans l'atelier de son père. Ses parents appellent immédiatement le médecin, mais malgré les soins prodigués, Louis perd progressivement la vue des deux yeux. L'infection causée par la blessure s'est propagée à l'autre œil. À l'âge de cinq ans, le jeune Louis est complètement aveugle. Entouré par l'amour de sa famille, Louis est très curieux et aime apprendre de nouvelles choses chaque jour. Il se promène souvent avec le curé du village, le père Pallui, qui l'initie à la nature et à la religion. Le prêtre est impressionné par la curiosité et l'instruction du jeune garçon qui comprend et s'intéresse à toutes les matières qu'on lui enseigne. Le père Pallui fait tout ce qu'il peut pour convaincre l'instituteur du village, M. Becheret, d'accepter Louis dans son école. L'instituteur accepte, mais ne prête pas vraiment attention à son nouvel élève. Il pense, comme beaucoup à l'époque, que les aveugles ne peuvent pas apprendre. Au bout de quelques mois, l'instituteur se rend compte que Louis, âgé de six ans, répond à toutes les questions posées en classe. À partir de ce moment, M. Becheret fait tout ce qui est en son pouvoir pour offrir à Louis des possibilités d'éducation. Ses parents, soutenus par le prêtre et le professeur, veulent l'inscrire à l'Institut royal des jeunes aveugles, fondé 30 ans plus tôt à Paris par Valentin et à lui. L'école est bien trop chère pour la famille de Louis, mais heureusement, un aristocrate de coupe vraie offre de payer les frais de scolarité et de pension de leur fils. Louis a dix ans lorsqu'il arrive à Paris. Le rêve d'une école de haut de gamme s'évanouit vite. C'est un établissement sale et malodorant. Le directeur, M. Guillet, est insensible et ne peut même pas imaginer qu'un aveugle puisse apprendre à lire. Pourtant, Louis est déterminé et il travaille dur en utilisant les quelques livres de l'école avec des lettres en relief. Seuls, deux exemplaires sont fabriqués chaque année. Pourtant, il les utilise, même si les livres sont lourds et les lettres difficiles à lire avec les doigts. En un rien de temps, il réussit à apprendre à lire. Deux ans plus tard, en 1821, le nouveau directeur, M. Pignet, réunit les élèves pour assister à la présentation d'un certain barbier de son nouveau système d'écriture nocturne tactile. Louis est merveillé et écoute attentivement. Chacun peut expérimenter le stylet spécial créé par Barbier pour représenter les lettres par des bosses. Il forme et déchiffre les lettres sur le papier. Le succès est immédiat. Les points sont beaucoup plus faciles à lire et à écrire que les lettres en relief. Mais les inconvénients ne manquent pas. Le système de Barbier est phonétique, ne respecte pas l'orthographe, ne permet pas de transcrire les signes de ponctuation, les nombres, les symboles mathématiques ni les notes de musique. Enfin, les caractères peuvent avoir jusqu'à 10 points. Une hauteur bien trop élevée pourrait être lu immédiatement sous un doigt. Louis essaye de trouver un moyen d'améliorer ce système prometteur. L'utilisation de 12 bosses pour transcrire 36 sons lui paraît superflu. En utiliser moins permettrait d'identifier chaque caractère par la pulpe du doigt sans avoir à faire aucun mouvement. Six emplacements permettent de coder jusqu'à 64 symboles différents. En reliant deux points pour faire une ligne, on augmente encore le nombre de possibilités. Braille oriente donc son travail vers une combinaison de bosses et de lignes en relief. De plus, en utilisant des lettres et non des sons, il est possible d'écrire les chiffres, les signes de ponctuation, les lettres, en utilisant seulement six points. Non seulement la vitesse de lecture augmente, mais les mots peuvent désormais être écrits selon leur orthographe habituelle. Les lacunes du système barbier sont ainsi comblées. En 1825, la première version du code Braille est présentée au directeur. En 1828, à l'âge de 19 ans seulement, Louis Braille devient professeur et remporte de nombreux prix dans plein de domaines de la grammaire arithmétique, algèbre, géométrie, histoire, géométrie, rhétorique, violoncelle, piano, etc. En 1829, la première présentation de la méthode de Louis Braille est publiée. Son titre, procédé pour écrire les paroles, la musique et le plein chant au moyen de points, à l'usage des aveugles et disposé pour eux. Le code Braille est né en utilisant un code complet composé de combinaisons de points et de lignes. En 1837, la version définitive de l'alphabet est publiée dans laquelle l'utilisation des lignes en relief disparaît. Le premier livre est publié en Braille précis de l'histoire de France divisée en siècles. Il a fallu quelques années pour que le code Braille soit accepté et utilisé. En 1850, cet alphabet a été officiellement adopté par l'Institut des aveugles à Paris. Louis Braille meurt le 6 janvier 1852. Mais peu après sa mort, le code Braille a été adopté dans toute l'Europe et en Chine. Et en 1858, ce système de transcription a été utilisé pour la première fois dans une école aux États-Unis. Alors voilà, ça c'était pour la partie historique. Alors c'est assez triste du coup parce qu'on termine sur une tombe. Alors on va maintenant juste on vous a préparé une petite diapositive par rapport au Braille. Alors évidemment la plupart d'entre vous connaissent donc on ne va prendre même pas une minute. L'idée c'était de bien faire comprendre à tout le monde que le Braille était un code et non pas une langue. Ce qui veut dire qu'il est très facile pour ces Legos de devenir utilisable dans plein de langues différentes. Il suffit qu'il soit adapté à la langue en question mais les symboles restent les mêmes. Et ils sont donc composés, le Braille est composé de cellules de six points. On n'a donc plus les traits qu'utilisait Louis Braille à l'époque, ce sont uniquement des bosses, disposés en deux colonnes de trois de chaque côté. Numéro T, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et ces deux colonnes de trois nous permettent d'avoir 64 possibilités. Donc la 64e possibilité c'est l'ensemble vide on va dire sans aucune bosse, l'espace. et le reste permet de coder absolument tout ce qu'on veut de la musique, des maths, des sciences, des mots, enfin absolument tout ce qu'on veut. Et inutile on va dire d'être très performant en Braille pour voir que la cellule Braille ressemble finalement parfaitement à un Lego Braille de six bosses et c'est donc évidemment pour cela que la Fondation Lego a décidé d'essayer d'avancer dans cet apprentissage avec les Legos et le Braille. Alors Marie, je te repasse peut-être la parole pour aller plus en détail dans la présentation des Legos Braille eux-mêmes. Tout à fait. On avait également avant de... Bon, en démarrant ça, un deuxième petit sondage à vous proposer pour savoir qui a actuellement accès à une boîte de Lego qui en attend, qui ne l'a pas, qui ne la souhaite pas. Voilà. Donc ça commence déjà. Je vois qu'on a une majorité de gens qui l'ont reçue. Ah, ça diminue un petit peu. On a pas mal de gens qui les attendent. Voilà. Donc je vous laisse encore quelques petites secondes avant de passer à la suite. Alors, ce qui est plutôt très encourageant, c'est qu'il y a 1% d'enjeu on n'est pas l'utilité. J'allais dire, il y avait zéro. Il en faut toujours. Ça peut être intéressant justement de savoir pourquoi il n'y a pas d'utilité. Je vois que vous n'êtes aussi pas très bavard sur le chat. N'hésitez pas. Il est là pour fonctionner. On est deux. Du coup, pendant que l'un parle, l'autre peut regarder et répondre au chat. Voilà, ça va faire une petite minute. Je pense qu'on a un Julien qui nous dit coucou. Merci Julien. Ah, et quelqu'un qui nous dit qu'il n'y a pas d'élèves braillistes cette année. C'est peut-être pour ça. Et puis, d'autres personnes qui s'en servent pour les cours. Alors, je partage les réponses avec vous. Voyez, on a la moitié des gens qui ont reçu la boîte. Plus de 30% qui attendent qu'elle arrive. Parfois, c'est un petit peu lent, c'est vrai. On est en plus entre francophones et on n'a pas eu la même vitesse. On ne partage pas les mêmes phases, si je puis dire. La France a commencé à distribuer les briques en septembre, mais le Canada, la Suisse, le Luxembourg et la Belgique plus tard cette année en janvier. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui les ont déjà et d'autres qui attendent. Et alors, 3%, je ne sais pas comment la commander. Marc vous montrera ça vers la fin du webinaire. Ça pourrait être intéressant pour vous. Voilà. Je pense qu'on va démarrer la suite. Si j'arrive à accéder. Voilà. Alors, on voulait, après l'histoire des Legos rapidement, l'histoire du Braille rapidement, l'histoire de ces briques. On considère pour l'instant qu'il y a eu 4 phases. Vous allez voir très rapidement les 4. La première, c'était qui a démarré, quand est-ce que ça, qui a eu l'idée, quand est-ce que ça a démarré avec les premiers prototypes. La deuxième phase, on va parler des tests et des premières leçons. Dans la troisième phase, il y a eu le développement de ce concept pédagogique et du site Internet et la phase actuelle, la phase 4, d'implémentation, de distribution des boîtes et de création de la communauté. Et avant de démarrer, souvent, quand on parle de Lego Braille Bricks, on pense à la boîte et juste la boîte. Et en fait, c'est un concept qui est voulu beaucoup plus large par la fondation Lego. et ce n'est pas une boîte. Les Lego Braille Bricks, c'est vraiment une méthode d'apprentissage ou d'enseignement. Ça dépend de quel point de vue on se place, basé sur le jeu. Alors, on sait très bien, tout le monde est parfaitement convaincu que c'est un outil parmi d'autres pour apprendre le braille. Il y en a tout un tas qui fonctionnent très bien. C'est certainement pas le seul et ce n'est certainement pas le seul à utiliser, mais c'est un outil qui a été mis à disposition par la fondation Lego et qui répond à plein de, qui a plein de qualités, que ce soit à la fois les briques et le concept pédagogique qui va avec, notamment le fait que ces Lego, les Lego en général sont quand même extrêmement connus et du coup, vous allez voir, c'est aussi un outil qui est vraiment inclusif et qui a été pensé pour l'être. Alors, si on reprend un petit peu sur l'histoire, la première phase, qui a eu l'idée, on est tout le temps en train de répéter que dans le monde, plein de gens pensent avoir eu l'idée en premier. Avec Marc, on utilisait des Lego depuis une vingtaine d'années en coupant les petits pico-occuper, ce qui était assez dangereux. Après, on a eu d'autres idées aussi pour rajouter des couches par-dessus pour les transformer. Bref, voilà. Et un groupe de Danois, donc Lego, se trouve au Danemark, a contacté le groupe Lego avec la même idée que nous, c'est-à-dire comment pouvoir enlever des picots et en laisser d'autres. Et puis aussi, en même temps, la fondation Dorina Noël qui se trouve au Brésil est venue avec cette même idée d'utiliser des Lego pour faire des cellules braille. Et eux, ils ont carrément amené ce que vous avez à l'écran, c'est-à-dire un prototype. Une très jolie boîte, très grande, qui représente, reproduit un grand Lego avec la lettre P en braille dessus et à l'intérieur, plein d'autres briques. Alors, c'était vraiment très intéressant et eux étaient persuadés de l'utilité de ce produit, mais ne savaient pas comment le produire en masse, d'où l'idée de demander au groupe Lego de les aider. Le projet a été confié à la fondation Lego dont on a parlé hier et qu'on a présenté hier et a été mis à l'étude. Voilà. Et ça a été la deuxième phase. Alors, tout de suite, dès la deuxième phase, vous allez voir qu'il y a une grosse différence. C'est que les briques qui étaient utilisées au départ étaient des briques en deux par trois, c'est-à-dire deux colonnes de trois picots pour représenter exactement la cellule braille. C'est ce que nous, on avait l'habitude de faire au départ d'ailleurs, d'utiliser ces briques de six picots comme une cellule braille et d'enlever les picots qui étaient en trop dessus. Le souci, c'est que du coup, il y en avait plusieurs. Le premier, c'est que quand vous prenez la brique, si vous la tourniez en cent dessus dessous, ça pouvait être un autre caractère. C'était forcément un autre caractère. Si vous tournez un caractère R, vous vous retrouvez avec le W, ce n'est pas la même chose. Et c'était valable pour toutes. Première chose, et puis deuxième aussi défaut, c'est que pour le rendre inclusif, on avait besoin de trouver une place pour imprimer le caractère en noir. Et là, ce n'était pas possible, à moins de le mettre sur la tranche ou sur le bord, mais ce qui est compliqué aussi parce que l'accès n'est pas évident. Quand les briques sont juxtaposées, on n'a plus forcément accès à l'impression. Et là encore, on voulait vraiment que ce soit quelque chose le plus inclusif possible. donc l'idée est venue d'utiliser un Lego plus grand, plus long, avec deux rangées de quatre picots et d'utiliser la dernière rangée qui correspondrait au point 7 et 8 du braille, de ne jamais mettre de picot là et d'imprimer le caractère en noir là-dessus. Alors, vous allez voir que ce caractère est imprimé en majuscule quand c'est des lettres, évidemment. Alors, évidemment, tout le monde sait qu'à l'écran, on a par exemple un P, donc 1, 2, 3, 4, avec un P majuscule écrit. Donc, ce n'est pas le P majuscule puisqu'il n'y a pas le signe majuscule en braille devant. Mais il y a eu comme ça des choses qui ont été adoptées, des conventions qui ont été adoptées parce que dans la majorité des pays qui ont été testés, les enfants commençaient à apprendre les lettres en majuscule et comme c'est un produit inclusif pour qu'ils puissent être lus par des enfants petits, voyants et des enfants braillistes, c'était plus simple pour tout le monde que ce soit à écrire en majuscule. Voilà, c'est la raison. D'autres choses qui ont été modifiées au cours des tests, on s'est rendu compte que les couleurs que vous avez à l'écran, il y a un orange, jaune, rouge et vert, étaient jolies mais n'offraient pas un contraste suffisant entre elles et par rapport à la plaque. La plaque de base qu'on appelle plaque de base, elle est gris, claire. Et voilà, il y a des études qui ont été menées et qui ont amené à des choix de couleurs différents de ce que vous avez à l'écran là. Et ces tests pendant quelques mois voire années ont été faits en France, en Allemagne, au Mexique, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et ça s'accompagnait, comme ce n'est pas qu'une boîte et que c'est une méthode globale, ça s'accompagnait aussi, la boîte s'accompagnait de leçons qui ont été rédigées par l'Institut Royal National des Anglais, Royal National Institute for the Blind, qui se trouve en Angleterre, basé à Londres, et qui donc a rédigé des leçons et les attesté avec plusieurs enseignants, plusieurs équipes d'enseignants et d'enfants d'élèves dans les pays que j'ai cités. Voilà, tout ça pour, au bout de cette phase de test, faire des choix définitifs pour le contenu de la boîte. Juste pour vous indiquer que cette boîte, elle est produite, elle est distribuée dans 21 pays pour l'instant, elle a été produite dans 10 différentes langues et donc le contenu de chaque boîte n'est pas le même, il dépend de chaque langue et le nombre de briques dans la boîte est bien sûr basé sur la fréquence des lettres dans chaque langue, ce qui veut dire qu'en anglais, il va y avoir beaucoup de W dans la boîte en français, pas tellement. Voilà, et vous verrez que pour chaque lettre, il y a au minimum 4 exemplaires identiques et ça peut aller jusqu'à 16, ce qui permet de pouvoir utiliser la boîte à 2 ou 3 enfants en même temps s'ils veulent pouvoir faire des activités communes. il y a des symboles mathématiques et de ponctuation simples, la taille de la boîte est fixée, elles ont toutes la même taille et du coup, ça a obligé à quelques compromis quand on a de briques, on ne pouvait pas mettre toutes les briques qu'on voulait à l'intérieur mais il y en a quand même un bon nombre. Il y a 3 plaques de base, 2 étaient prévues au début, il y en a une qui a été rajoutée parce que c'était quand même plus intéressant de pouvoir en avoir une notamment pour du stockage, vous verrez plus tard quand on fera les ateliers si vous êtes encore avec nous pour les ateliers de trucs et astuces, on vous explique justement comment utiliser cette troisième plaque et puis ça permet aussi des activités à plusieurs ou des activités sur une grande surface. Et voilà, la sélection des couleurs des briques, elle est aléatoire, donc des couleurs contrastées mais c'est aléatoire, il y a certaines règles mais ne cherchez pas un sens, il n'y a pas une couleur pour les voyelles, une couleur pour les consonnes, ça ne consonne pas comme ça. Vous avez à l'écran, je vous mets le visuel qui se trouve sur le carton, sur le recto du carton, dans la boîte, quand vous ouvrez la boîte, il y a un couvercle en plastique, en dessous se trouve un couvercle en carton, une sorte de poster en carton et au recto, l'alphabet est imprimé, alors il est accessible uniquement que pour les voyants, c'était compliqué de mettre quelque chose en relief mais ça a été mis là pour aider parce qu'on peut voir du coup la couleur de chaque lettre, par exemple je vois là que le A est rouge et si j'ai un A à chercher dans la boîte, je vais chercher forcément dans les lettres rouges puisque tous les A seront rouges, tous les B seront jaunes, les C seront bleus, etc. Il est indiqué à gauche qu'il y a 300 briques de taille 2 par 4, pour la boîte francophone, c'est plus que ça, on est autour de 350 parce qu'on a beaucoup plus de briques, notamment à cause des lettres accentuées qui sont en plus des autres. Donc il y a à peu près 350 briques, trois plaques de base je disais, et un séparateur de briques, c'est un petit outil orange qui permet de soulever les briques de la plaque, en fait ils viennent se fixer sur les petits picots de la plaque, on le pousse dessus et ça permet de décoller les briques de la plaque au début, quand la boîte est neuf, ça peut être un petit peu difficile, il y a besoin quand même que ça s'use un petit peu pour que ce soit plus facile à mettre et à enlever. Voilà, ces Legos sont des Legos tout à fait classiques si ce n'est le dessus, mais ça veut dire totalement compatibles avec tous les Legos que vous pourriez avoir s'ils sont depuis 1958, je crois, depuis qu'ont été ajoutés les petites tubes en dessous, ça m'étonnerait que vous en ayez d'avant, on ne sait jamais, ce qui veut dire que si vous en avez un stock, moi j'en ai volé plein à mes enfants et je m'en sers et les plaques que vous pouvez avoir aussi chez vous peuvent tout à fait être utilisées et justement c'est intéressant de pouvoir mélanger à des Legos classiques et d'utiliser des plaques de tout un tas de tailles différentes. Voilà. La diapositive suivante, c'est des photos de boîtes, en fait on est assez friands de voir les réactions des gens quand ils reçoivent les boîtes, et on trouve ça assez intéressant de voir et de pouvoir partager ça. Donc là vous avez les photos des boîtes quand nous, nous les avons reçues pour la toute première fois avec Marc il y a un moment de ça déjà et on vous en parlera un peu plus tard mais il y a une communauté Facebook qui fonctionne bien et sur laquelle justement on demande aux gens de pouvoir nous mettre des photos ou des petites réactions de quand ils reçoivent leur boîte. Ça peut être intéressant notamment pour ceux qui les attendent encore pour les aider à patienter un petit peu. Et ce qui suit c'est un vidéo alors unboxing, une vidéo de déballage de unboxing qui a été faite par Stin Storm qui est le chef de projet, le manager de ce projet Lego Burbix pour la fondation Lego. Voilà. Donc on a rajouté la traduction en français par-dessus pour que ce soit plus facile à comprendre. Voilà, je la démarre. Bonjour, mon nom est Stin Storm et je suis le chef de projet de ce merveilleux projet Lego Burbix. Je suis extrêmement fière de vous montrer ce produit aujourd'hui dans ce que nous appelons une vidéo de déballage et j'ai hâte de vous en montrer le contenu. Lorsque vous ouvrez la boîte, il y a un couvercle transparent et sous le couvercle un poster en carton. Le dessus montre l'identité visuelle des Lego Burbix qui illustre un monde d'expérience qui s'ouvre aux enfants. Lorsque vous tournez le poster, vous avez un aperçu de l'alphabet Braille. Dans ce cas-ci, il s'agit de l'anglais, mais chaque kit dans chaque langue différente a un visuel différent montrant bien sûr toutes les briques de la boîte. À l'intérieur de la boîte, vous trouverez quatre ou cinq sacs préemballés avec les Lego Burbix. Voici deux exemples de briques anglaises, la lettre A et le signe numérique. En anglais, si vous placez le signe numérique devant la brique A1, cela signifie que c'est le chiffre 1 et non une lettre. Dans chaque boîte à outils, il y a ce drôle de petit truc orange que nous appelons un séparateur de briques. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà joué avec des Lego, vous savez que deux briques peuvent être assemblées grâce à ce que nous appelons le pouvoir d'encastrement. Souvent, il est un peu difficile de séparer deux briques ou d'enlever une brique de la plaque de base. Vous utilisez le séparateur de briques en le fixant au sommet des picots d'une brique et vous poussez vers le bas, ce qui le libère de la plaque de base. C'est très simple et très facile. La boîte à outils compient trois plaques de base, ce qui permet à un plus grand nombre d'enfants d'apprendre ensemble. Vous pouvez également utiliser les plaques de base pour pré-trier vos briques. Dans le cas présent, je les fais sous forme de tours alphabétiques, ce qui montre également qu'il y a plus de briques de certaines lettres. Pour les Lego Braille Bricks, nous avons choisi cinq couleurs Lego emblématiques, à savoir blanc, bleu, jaune, rouge et vert. Cela permet également de garantir que le contraste entre l'impression en noir et les briques Lego est suffisamment fort. À la Fondation Lego, nous croyons fermement à l'apprentissage par le jeu et c'est pourquoi nous avons conçu une méthode et un concept pédagogique qui vont de pair avec la boîte. Ainsi, sur le site web legobraillebricks.com, nous proposons de nombreuses activités conçues pour développer les compétences pré-braille et braille. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo de déballage et que vous êtes curieux d'en savoir plus sur ce concept. Please enjoy and we look forward to hearing from you. Voilà. Alors, cette vidéo peut être revue sur le site YouTube on s'appelle Lego Braille Bricks et nous avons un site dédié sur lequel se trouvent des vidéos en accès libre. Oui, il y avait juste une petite question par rapport à la vidéo. Pourriez-vous expliquer à nouveau avec les chiffres suivis de lettres, suivis de chiffres comme indiqué dans la vidéo ? Ce qui est expliqué là correspond à la vidéo en anglais mais la même chose fonctionne en braille. Vous savez que pour certains caractères, il y a deux significations. Ça peut être soit une lettre, soit un chiffre. Si la brique est positionnée seule, c'est forcément la lettre et si devant se trouve le symbole numérique, ça veut dire que la brique qui suit ce symbole numérique sera le chiffre. Très bien. J'ai essayé de répondre au fil de l'eau des différentes questions qu'il y avait et je vois que Catherine demande à prendre la parole. Je ne sais pas si on finit peut-être parce qu'on en a pour une petite dizaine de minutes et on passe la parole à Catherine dans la foulée. On a gardé un bon quart d'heure possible avec vous pour répondre à toutes les questions. Parfait. Du coup, je continue. L'idée, c'est de bien reprendre un petit peu les bases nécessaires par rapport à la compréhension de ce concept Lego Braille. Évidemment, c'est un nouvel outil amusant et c'est un outil. On est bien conscients et la Fondation Lego est tout à fait d'accord avec nous que ce n'est pas un outil révolutionnaire. Ce n'est pas le seul outil qui va permettre et supplanter tous les autres et qui va remplacer tous les autres dans l'apprentissage du Braille. Mais en tout cas, c'est un outil très intéressant pour deux raisons. Le premier, évidemment, ça permet d'apprendre le Braille de manière ludique. Le côté intéressant, c'est qu'on a la partie, on va dire, Lego, qui est sympathique et également toute la présentation qu'on vous a fait hier par rapport au concept d'apprendre par le jeu. C'est aussi ça qui est très intéressant. Et l'autre aspect, c'est aussi de le rendre populaire parce que très souvent, comme je disais hier, ça fait une vingtaine d'années avec Marie qu'on travaille avec des enfants déficients visuels et très souvent, on leur apporte soit du matériel qu'on a bidouillé nous-mêmes, qu'on a essayé de construire, soit on leur apporte une vieille Perkins pour écrire. Ce sont des choses très utiles. Le caractère pédagogique, on va dire, de ces choses, je ne le remets pas en cause. Mais en tout cas, le caractère attractif pour l'enfant déficient visuel et surtout pour les autres enfants est loin d'être évident. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu, quand on apporte des bouts de carton découpés, je n'ai jamais vu tous les enfants de la classe courir pour demander qu'est-ce que c'est, ce que je peux jouer avec aussi, etc. Donc là, vraiment, l'aspect très important, c'est que ces légaux permettent de rendre le braille sympathique, on va dire, et les interactions avec les pères dans les classes sont aussi très intéressantes. et j'en profite pour répondre à une question que j'ai vue dans le chat aussi, par rapport à la question, c'était quels étaient les objectifs visés dans ce travail-là. On ne va pas les détailler aujourd'hui parce qu'il y en a trop, mais ils sont tous présents dans les deux sites internet en anglais et en français. Et surtout, ce sont des objectifs que tous les enfants doivent travailler, déficient visuel ou non déficient visuel. Et justement, l'idée, c'est que cette interaction entre les enfants déficients visuels apprenant le braille et les autres enfants se fasse par l'intermédiaire de ces légaux brailles. Donc, le contexte inclusif est vraiment très intéressant et fonctionne super bien avec ces légaux brailles. Alors, je voulais juste attirer votre attention sur quelque chose que je ne connaissais pas il y a deux ans de ça. C'est ce qu'on appelle les objectifs de développement durable fixés par l'UNESCO. Et il y en a un qui s'appelle l'objectif de développement durable numéro 4 qui doit être atteint en l'an 2030 qui travaille sur l'inclusion. Et il y a une phrase, alors c'est celle qui est à l'écran que je vais lire pour ceux qui n'ont pas accès. C'est la déclaration de Salaman qui a été faite en 1994 mais qui est encore d'actualité, on va dire, au moins jusqu'en 2030. Chaque enfant a des caractéristiques, des intérêts, des aptitudes et des besoins d'apprentissage qui lui sont propres. Les systèmes éducatifs doivent être conçus, les programmes appliqués de manière à tenir compte de cette grande diversité de caractéristiques et de besoins. Et en fait, on aime bien cette phrase-là parce qu'elle résume, on va dire, l'approche intéressante que l'on peut avoir pour inclure tout le monde et inclure tout le monde on va dire dans le sens quand on est enseignant spécialisé par exemple, on va savoir travailler avec l'enfant en déficient visuel mais on oublie parfois d'essayer d'inclure les camarades de classe. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer de prendre tout le monde en tant qu'enfant et par l'intermédiaire du jeu essayer de travailler les différentes compétences qui seront nécessaires à son développement. Donc, on espère que les objectifs ambitieux du développement durable fixés pour 2030 deviendront une réalité. Alors, je dirais que dans nos pays francophones et dans les 21 pays qui distribuent les briques actuellement, ce n'est pas un objectif inatteignable mais il ne faut pas oublier que l'UNESCO c'est le monde entier et là, ça prend tout un autre sens ces phrases-là. Alors, pour bien préciser les choses, ces Lego Braille sont disponibles pour les enfants âgés de 4 ans et plus, ils ne peuvent pas être utilisés avant pour des raisons de sécurité et il faut que ces enfants aussi soient en apprentissage de Braille. Ça veut dire, alors, on n'est pas obligé de décider, ils vont être Braillistes forcément mais en tout cas, l'idée, c'est de développer les compétences également tactiles et les connaissances Braille et on n'a pas fixé d'âge maximum sachant que c'est 18 ans dans d'autres 21 ans, ça dépend un peu quand t'es la majorité, aux États-Unis, par exemple, c'est 21 ans. Et dans l'idée, c'est vraiment de se dire, permettre à tous les enfants et adolescents apprenant le Braille de pouvoir utiliser à un moment donné de leur existence ces Lego Braille pour apprendre le Braille. Et l'autre aspect important, c'est que c'est uniquement dans un cadre d'apprentissage et c'est pour ça que ces Lego Brailles ne sont pas distribuées directement aux familles. Elles sont distribuées dans les établissements scolaires, dans les services médico-sociaux, auprès des professionnels pour vraiment, non pas juste distribuer une boîte un peu comme un cadeau de Noël, on va dire, mais vraiment l'utiliser en tant qu'outil éducatif. Et personne, évidemment, ne vous empêche après de prêter la boîte pendant les vacances ou de faire des petits sacs avec un certain nombre de briques pour faire les devoirs à la maison, par exemple. Donc, comme on l'a déjà dit, ces briques sont distribuées dans 21 pays par des partenaires nationaux reconnus dans le domaine de la déficience visuelle. Donc, là, c'est vraiment la Fondation Lego qui a décidé avec quel partenaire travailler. En France, par exemple, c'est la toute petite association Voir. En Belgique, c'est la Ligue Braille. aux États-Unis, par exemple. C'est intéressant parce que c'est l'American Printing House. Donc, c'est carrément la grande maison d'édition de livres et de jeux adaptés, reconnus internationalement, on va dire. Et donc, ça dépend de chaque pays. Mais en tout cas, il y a un seul partenaire national et c'est lui, c'est à lui que vous devez vous adresser pour recevoir les briques. et je dis ça parce qu'on reçoit des demandes dans le site Abracadabraï. La personne qui gère ça en France nous a dit qu'elle avait des demandes des fois de personnes de Belgique, de Canada, etc. Et chose très importante, le site Abracadabraï traduit le concept pédagogique en français. Donc, évidemment, tout le monde peut l'utiliser, bien évidemment. Mais par contre, les briques sont à obtenir dans le pays de résidence. Alors, juste pour vous montrer une petite explication sur le site internet. Donc là, il faut aller forcément sur le site internet qui est en anglais. Il s'appelle donc legobrebricks.com Ça y est, je suis revenu. Du coup, si tu peux lancer la petite vidéo. Voilà. Et quand on clique sur Get Bricks, on arrive donc sur une petite explication du contenu de la boîte un petit peu comme Marie vient de vous la faire. Et vous avez la liste des partenaires dans chaque pays. Donc, vous cliquez sur le nom du pays et vous avez accès aux partenaires dans chaque pays avec son identité, évidemment, son numéro de téléphone, le site internet dédié s'il y en a un, le site, le mail, par exemple, s'il y en a un également. Et vous savez directement à qui vous adresser pour obtenir les briques dans votre pays. voilà pour la partie terre-à-terre, j'allais dire, pratique. Et si votre pays, si un pays n'est pas dans la liste, vous avez en bas à droite un bouton qui s'appelle Contact Us sur lequel vous pouvez cliquer et nous envoyer un mail en expliquant quelle est votre demande. Marquez-moi, recevons les mails et y répondons. Avant de donner le dernier mot de conclusion par rapport à ça, à Marie, on voulait vous montrer une petite vidéo qui dure une minute et qui reprend les différents principes d'apprendre par le jeu. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a vu hier. Donc on a décidé de ne pas vous la traduire, de laisser les phrases en anglais qui sont les phrases générales dont on a parlé hier. Et surtout, vous allez voir des enfants en train de faire les activités et c'est les mêmes enfants que vous allez pouvoir voir à partir de la semaine prochaine et la semaine d'après dans la réalisation de plusieurs activités que nous commenterons. Donc ça vous donne un aperçu un petit peu de ce qu'on peut faire avec ces Lego Brides. C'est parti pour une minute. Vas-y ? Oui. C'est quoi ça ? C'est quoi les points ? Un, trois, cinq. Allez. C'est parti. Alors, il vous fait un, trois, quatre, cinq, six. Au revoir. Voilà, pour terminer, il nous reste quelques secondes juste pour représenter la communauté Lego Bride Bricks sur Facebook. On est plus de mille maintenant, ce qui nous remplit de joie, marquez-moi. Et on vous invite si vous en avez envie de nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Pour l'instant, c'est le seul réseau social qui a été créé. Facebook, voilà, il a des fausses qualités, mais en tout cas, c'est par là qu'on aimerait commencer à construire cette communauté de praticiens, de professionnels autour du Bride, de son enseignement, pour pouvoir échanger tout ce qui est pratique, habitude, pédagogie, idées, trucs et astuces, activités, etc. Voilà, donc, vous trouverez facilement, vous tapez Lego Bride Bricks, il y a un petit questionnaire à remplir au départ, juste parce qu'on souhaite filtrer pour éviter d'avoir des démarches commerciales, une chose comme ça. C'est vraiment un réseau de professionnels de la déficience visuelle. et on va parler justement pédagogie et enseignement du Braille dedans. Voilà, donc tout ça pour vous dire que demain, on parlera justement de la méthode d'enseignement basée sur le jeu qui accompagne la boîte de Lego. C'est le programme qui nous attend. Donc, ce concept pédagogique demain, même heure et même personne, si je puis dire. Voilà, donc je pense que on est tout un petit peu en retard, mais ça passe encore et on est là justement pour les questions, commentaires ou ce que vous voulez. Oui, alors juste ce que je voulais dire, c'est du coup, si des personnes doivent partir, on comprend tout à fait que vous avez plein, plein de choses à faire, donc on le prendra pas mal, vous pouvez partir et si vous voulez rester avec nous pour écouter les réponses à quelques questions, évidemment, vous êtes bienvenus. Il y a déjà une première question sur les duplos. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors, évidemment, ça a été envisagé, d'autant plus que ces Lego ne peuvent pas être utilisés à 24 ans parce qu'ils sont petits et qu'il y a des risques d'étouffement et qu'on sait très bien que démarrer le braille et toute la sensibilisation bien avant, c'est très intéressant. Donc, vous verrez qu'on a justement, alors, quand je dis que ça a été réfléchi, ça a été réfléchi longuement, c'est un projet qui est extrêmement coûteux pour la fondation Lego. Toutes les boîtes sont distribuées gratuitement, les formations sont effectuées gratuitement et tout est mis à disposition. Donc, il y a un coût élevé et pour chaque Lego, il faut faire un moule spécifique, ce qui coûte aussi très cher. Donc, ça a été possible avec les Lego, c'est trop coûteux financièrement pour que ce soit fait avec des duplos. Du coup, on a essayé de compenser un petit peu ça et on a imaginé des activités qui puissent faire, qui vont s'appeler, qui s'appellent manipulation, vous verrez, il y en a une quinzaine pour l'instant dans un groupe manipulation qui peuvent être faites avec des Lego classiques ou des duplos. Pas besoin d'avoir forcément les Lego by Bricks pour les faire et du coup, ça permet de commencer à travailler avec des enfants qui ont moins de 4 ans ou qui ont des difficultés sensorimotrices et du coup, d'utiliser des duplos à la place. Alors, il y a une autre question à laquelle je voulais répondre, c'était le site sera-t-il traduit en français ? Alors, en fait, le contenu du site en anglais est déjà disponible en français sur le site abracadabrai.org. Quand vous allez en fait sur le site abracadabrai.org, vous avez un petit onglet qui s'appelle Lego Brad Bricks et quand vous cliquez sur cet onglet, vous avez exactement la reproduction telle qu'elle, alors pas avec les mêmes dessins, on va dire, pas le même design, mais en tout cas, exactement le même contenu que sur le site en anglais avec les compétences travaillées, toutes les activités, les 90 activités, exactement la même chose que sur le site en anglais. Donc, il est déjà traduit et disponible. Voilà, quelqu'un demande si on peut l'écrire sur le chat, c'est fait, c'est www.abracadabrai.org. Autre question aussi, Virginie qui nous dit est-ce que une famille peut faire la demande de boîte, alors non, pas directement. Ceci dit, avec la crise sanitaire actuelle, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont à la maison et que l'enseignement est fait par les parents. Donc, ce qu'on conseille, c'est que les parents demandent aux enseignants de se former et puis de demander la boîte et puis que cette boîte puisse être traitée s'il y a effectivement un temps d'enseignement à la maison, notamment quand les écoles sont fermées. Alors, toujours par rapport aux boîtes, il y a une question d'une personne qui demande s'il faut forcément passer par une école ou un service pour pouvoir, on va dire, avoir accès aux briques. Et la réponse est non, parce qu'on peut être par exemple en profession libérale et accueillir des enfants en déficient visuel apprenant le braille et là, vous rentrez dans le critère édicté, donc vous n'êtes pas obligé d'être salarié entre guillemets d'une école ou d'un service, mais vous devez travailler avec des enfants en déficient visuel et leur apprendre le braille. Alors, autre question, est-ce que les fiches leçons sont livrées avec la boîte ? Non, le choix a été fait là aussi pour des raisons financières de le mettre à disposition par Internet, donc on vous le présentera demain, on vous présentera tout le conseil pédagogique qui se trouve dans le site Internet et vous verrez que vous avez la possibilité de télécharger toutes les fiches dans des formats accessibles et de pouvoir même les modifier. Alors, le site anglais s'appelle legobraybricks.com vous avez donc, comme disait Marc, l'équivalent traduit dans abracadabra.org mais vous pouvez aussi aller sur legobraybricks.com et actionner la traduction par Google si vous utilisez Google Chrome et la voir en français, ça fonctionne tout à fait. Et puis, vous pouvez aussi tout à fait imprimer les fiches et vous faire un petit classeur pour mettre dans la boîte mais ce n'est pas prévu comme ça et c'était à chacun de faire et d'utiliser ce qui lui convient le mieux. Oui et en plus ce n'est qu'un début ce qui est sur le site internet ça va être enrichi vraiment au fil du temps et ce n'était pas réaliste non plus de pouvoir l'imprimer enfin l'imprimer oui mais de pouvoir le proposer avec la boîte en tout cas. Voilà alors juste pour dire aussi que quand ce webinaire va se terminer vous allez voir apparaître une petite enquête pas très longue quelques deux minutes peut-être trois minutes si vous avez la gentillesse d'y répondre c'est des questions qui nous permettent à nous d'améliorer après ces webinaires-là ça va s'inclure dans une série de webinaires qui vont être faits au fur et à mesure et on va sans doute être amené à en produire d'autres dans les mois et les années à venir donc c'est toujours intéressant d'avoir vos retours et de pouvoir améliorer tout cela donc si vous pouvez répondre juste une petite info par rapport à Katia qui est à Tahiti et qui nous dit qu'il est actuellement 6h50 du matin donc ça veut dire qu'elle est devant son écran à 6h du matin pour nous écouter un grand merci même si elle s'exclut de ne pas pouvoir être là demain on comprend on comprend volontiers je crois qu'on va vous dire à demain parce qu'on a la même session qui nous attend dans quelques minutes en anglais et profitez bien de votre journée matinée après-midi soirée suivant l'endroit où vous êtes et à demain à demain au revoir au revoir au revoir